... Au moment où je vous parle, les agents grévistes sont en train d'évacuer les centres de transfert. Il convient désormais que ce retrait se confirme et que les centres soient totalement et durablement dégagés de toute entrave à leur fonctionnement. Si ces conditions sont réunies, une délégation de 8 personnes sera reçue demain matin. Je laisse le soin au syndicat Force Ouvrière, qui est à l'origine de ce mouvement, et aux agents grévistes de s'entendre sur la composition de cette délégation pour refléter l'ensemble des catégories professionnelles. Pour ma part, je missionne un groupe de 4 élus pour se mettre à l'écoute des représentants syndicaux et des agents grévistes. Ce groupe sera piloté par Lionel Royer-Perrault, vice-président de la communauté urbaine, et associera Mme Monique Cordier, M. le sénateur Bruno Gilles, et M. le maire d'arrondissement Yves Moraine. Ils seront accompagnés et auront le soutien de mon directeur adjoint de cabinet, le directeur général des services, du directeur général adjoint, et du directeur de la propreté. Le groupe d'élus que j'ai missionné me fera part de son analyse et de ses propositions dans les meilleurs délais. Au moment où je vous parle, les agents grévistes sont en train d'évacuer les centres de transfert. Il convient désormais que ce retrait se confirme et que les centres soient totalement et durablement dégagés de toute entrave à leur fonctionnement. Si ces conditions sont réunies, une délégation de 8 personnes sera reçue demain matin. Je laisse le soin au syndicat Force Ouvrière, qui est à l'origine de ce mouvement, et aux agents grévistes de s'entendre sur la composition de cette délégation pour refléter l'ensemble des catégories professionnelles. Pour ma part, je missionne un groupe de 4 élus pour se mettre à l'écoute des représentants syndicaux et des agents grévistes. Ce groupe sera piloté par Lionel Royer-Perrault, vice-président de la communauté urbaine, et associera Mme Monique Cordier, M. le sénateur Bruno Gilles et M. le maire d'arrondissement Yves Moën. Ils seront accompagnés et auront le soutien et de la communauté urbaine. Le maire d'arrondissement Yves Moën.